La Reconstruction se poursuit. En du 1, Sylvanas est une menace pour nous tous. Chaque jour, son pouvoir s'accroît. Si nous voulons sauver le monde, nous devons frapper tant que nous le pouvons encore. Rejoignez-moi, et nous parlerons. Tant de vies perdues. Combien d'hommes vous restent-ils ? Suffisamment pour un dernier assaut. Si nous échouons, tout est terminé. Si son règne prend fin, quel chef de guerre serez-vous ? La Horde que j'ai ralliée est née dans le sang. Souillée par la corruption. La longue route qui menait à la Porte des Ténèbres était pavée des ossements innocents. Nous l'appelions le Sentier de la Gloire. La Horde est bâtie sur un mensonge. On nous a fait croire que tous nos actes étaient honorables. Trale et Vol'jin n'ont pas perpétué l'héritage sanglant de main noire. Sylvanas court ce vent, si. Non. Non, voici la Horde. Sous vos ordres, vous faites preuve de... L'honneur ? Je n'ai jamais connu l'honneur. Il mérite mieux. Mais la Horde est condamnée à porter le poids de son passé. La Horde n'a pas l'apanage des regrets. Arthas, Daelin... Nous aussi, nous avons nos fantômes. Pour combler le fossé qui sépare la Horde et l'Alliance, il faudrait plus d'un millénaire. Vous le savez. Pourquoi nous battons-nous alors ? Soldats, en avant ! Il est temps de lever le camp ! Seigneur Zorgron ? Zégan, où est notre foyer ? À Orgrimmar ? Pas notre ville, notre foyer. À Zéroth. Et le nôtre ? À Zéroth. À présent, il n'y a que deux puissances qui prévalent dans ce monde. Celle qui projette de le détruire... Et celle qui promet de le protéger. Alors, on va faire quoi ? Moriser la spirale. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Sorkro, frère de Broxiga. Je suis Sorkro, frère de Broxiga. Je suis Sorkro, frère de Broxiga. Je suis Sorkro. Notre sœur est patiente. Elle sait que nous n'avons plus guerre de soldats. Pendant que nous assiégerons Orgrimmar, elle continuera à nous infliger des pertes. Mais Sylvanas n'est pas la seule menace. Le dieu très ancien a été libéré. J'entends ces murmures. Je sens ces tentacules invisibles tout autour de nous. Je sais, Valéria. Que suggérez-vous ? Sylvanas dirige ce qui est peut-être la seule armée capable de vaincre nous autres. Pour la survie d'Azéroth. Nous devrions peut-être nous retirer et la laisser faire. Votre sœur ne se battra pas pour nous, Valéria. Quand Sylvanas a compris que la guerre allait finir, elle a poussé les flottes des deux camps dans les bras d'Asshara. Non pas pour qu'elle la terrasse, mais pour aller à l'avant de leurs morts. En fin de compte, c'est notre lot à tous de mourir. Et Trigme a rapporté les derniers mots que Sylvanas a adressés à Vol'jin. Nous ne pouvons mener deux guerres de front. Sylvanas doit tomber ici, et maintenant, avant que tout soit perdu. Il en sera ainsi, mon roi. Veriza et moi allons chercher des points de faiblesse dans sa ligne de front. Bonne chance, à chacun de nous. Je ne sais pas. Votre sœur ne veut pas. Votre sœur ne veut pas. Et l'autre sœur ne veut pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Encore une bonne chance, la guerre. Nous combattons dans l'ombre. Le guerre n'est pas en politesse. Sous-titrage ST' 501 ... 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